Bon bah c'est parti, j'attends les résultats. En tout cas, moi je pense qu'il n'y aura pas de majorité absolue. Ni pour le RN, ni pour le NFP. Du coup, je pense qu'on va se retrouver avec un gouvernement de l'entre-deux là et dans la merde quoi. Je le sens. Quoi ? Regardez ensemble. Eh bah dis donc, ensemble peut remercier le Front Populaire qui se sont désistés. Regardez la remontée énorme de ensemble. La fameuse gauche contre Macron qui a aidé à remettre encore ses députés. Quelle honte, quelle honte quand on voit les résultats qu'il y avait au premier tour. Alors, eh bah on va voir si l'NFP tient ses promesses et va passer la retraite à 60 ans. Et le SMIC à 1600 euros, j'ai très hâte de voir. C'est juste impossible et infaisable à l'heure actuelle au niveau économique. Regardez le score qu'elle fait ensemble. Moi ce qui me choque le plus là c'est ensemble. La NFP est allée sucer Macron. Et donc là, pour moi, ces gens-là, ils ont perdu toute crédibilité pour combattre Macron. Putain, ensemble, mais ça me choque. Là, ça me choque ensemble. Oh là, mais quelle honte, mais quelle honte. Parce que le pouvoir de Macron, il n'est pas majoritaire encore une fois, mais il va être encore bien présent. On est quand même d'accord que sans les magouilles entre Macron et le Front de Gauche, le résultat ne serait pas du tout le même. Je salue celles et ceux qui ont accepté d'être candidats. Tu veux dire ceux qui ont accepté d'être candidats, puis après qui se sont révoqués pour faire passer à un macroniste ? Mais quelle bande de traîtres, la gauche du peuple, ça. Mais la gauche, la gauche de la Collabo, oui. Sandrine Rousseau qui disait que face à une triangulaire, la gauche se désistait pour laisser du ensemble et du RN. Et ça parle de conviction après. Ce mec, il est sérieux ? Mais tu t'es allié avec les macronistes ? En faisant des désistements ou non ? Le nom de place, il a encore plus de place qu'au premier tour. Macron, de quoi il parle ? Le nouveau Front populaire respectera le mandat que l'ont donné les votes pour ses candidats. Eh ben, j'ai hâte de voir où est-ce qu'il va trouver le pognon. Ah, mais je sais, Sandrine Rousseau, elle a la solution pour trouver le pognon. La France est un des pays où il y a une épargne qui nous permettrait très bien de reprendre la main sur notre dette. Aujourd'hui, ça n'est pas... À contraindre les épargnants ? Totalement, absolument, absolument. À contraindre les épargnants ? Totalement, absolument, absolument. Voilà, c'est ça. La gauche du peuple, ah oui, qui apparemment veut lui prendre son pognon. Et pareil, la retraite à 60 ans, avec tous les macronistes qui ont été réélus là, ça ne passera jamais. Et si ça fonctionne, je voterai pour lui au présidentiel. Si son programme est faisable, qu'il arrive à le faire, que ça fonctionne et qu'il nous relève un peu la tête de l'eau, eh ben, moi, je voterai pour lui. Il n'y a pas de problème. On n'aura plus l'excuse de dire qu'on ne sait pas, on n'a pas essayé. On va essayer du Mélenchon et du Front Populaire. On va voir. Je vous rappelle que le Front Populaire, ce n'est pas Mélenchon. Le Front Populaire, c'est quatre parties. Ouh, ouh. Moi, je ne crois pas qu'ils ne vont pas se tirer dans les pattes. Ça a commencé déjà à se tirer dans les pattes, puisque Ruffin s'est désodélarisé déjà de Mélenchon pour le deuxième tour. Je n'ai pas donné de majorité absolue au Rassemblement National, ce qui, je crois, en effet, est un grand soulagement et une grande satisfaction républicaine. Non, mais alors, ça, c'est très bien qu'elle ait dit le mot. Si le R.N. n'était pas un parti républicain, il ne pourrait pas se présenter à des élections. Donc, il faut arrêter avec ce terme à la con qui a mené à ça, à l'agrandissement du corps de Macron. Parce que si c'était anti-républicain, il ne pourrait pas se présenter. Il y a des partis qui ne peuvent pas se présenter en France et qui ne pourront pas se présenter. Donc, il faut arrêter avec cet argument anti-républicain. Ce n'est pas le cas. Et voilà ! Alors, ça, c'est la honte de la gauche. Vous savez pourquoi ? Il y avait une triangulaire avec un candidat NFP avec. Et le candidat NFP a dit « Je me désiste face à Elisabeth Borne et le R.N. » Donc, un mec de gauche qui dit être pour le peuple, s'est désisté face à Madame 49-3 et Madame Réforme des Retraites. Mais quelle honte pour la gauche ! Quelle honte ! Tu te désistes face à Elisabeth Borne, qui est une des représentantes directes de Macron et du déclin du pays ! Mais qu'est-ce que ça envoie comme message ? Qu'est-ce que ça me choque de voir ensemble faire autant de voix ! Quelle honte ! C'est que Macron a voulu mettre la France dans les bras de la France insoumise. C'est exactement ce qu'il vient de faire. Il a voulu dans les bras de l'Allemagne. Mais je ne crois pas, parce que je peux encore une fois vous assurer que véritablement, quand vous faites plus de 45, entre 45 et 50% tout seul, vous n'avez pas perdu ! Ça, je suis désolé, mais ça a la raison ! Puis je vous rappelle que le NFP, encore une fois, c'est 4 parties, ce n'est pas un seul ! Et regardez comme c'est serré ! C'est serré entre les deux ! Ils l'emportent ce soir, notamment grâce au report de voix de la candidate du Parti Présidentiel. Et ben voilà ! Donc encore une fois, la gauche se fait lire grâce à Macron. Et les gens, vous allez me dire que la gauche est contre Macron, mais c'est grâce à eux que tout ce beau monde a été réélu ! Mais là, elle vient de le dire ! Emmanuel Macron a semble-t-il répondu à Jean-Luc Mélenchon à l'instant. Emmanuel Macron appelle à la prudence. Les résultats ne répondent pas à la question de qui pour gouverner. Ben, ça, il a raison ! Le problème, c'est qu'il n'y a pas de majorité absolue dans aucun des partis. Et donc, en fait, on est encore dans le bordel. Ça va être le bordel ! Ça va être le bordel ! Là, la gauche, elle n'a pas intérêt à se tirer dans les pattes des 4 parties pour savoir qui va être Premier ministre. Mélenchon, il se veut voir Premier ministre. Mais est-ce que tous les partis de gauche de la NFP sont d'accord pour le mettre Premier ministre ? À voir ! Le besoin d'apaiser et de réparer ce pays... Mais avec qui ? Avec qui ? Parce que c'est ça, la question centrale. Anne-Claire Poudré. Anne-Claire Poudré, excusez-moi, à 20h22, dire avec qui quand on n'a pas tous les résultats, c'est compliqué. Non, non, c'est surtout dire à 20h22 quand on n'a pas encore fait de tambouille, c'est un petit peu compliqué de dire avec qui on va pouvoir gouverner. Moi, je m'en doutais que personne n'aurait la majorité absolue, c'était évident. D'ailleurs, je vous l'ai dit d'ailleurs, je vous l'ai dit, moi je m'en doutais, que ce soit RN ou NFP, c'est histoire qu'il n'y aurait pas de majorité absolue. Bonsoir, vous, votre vice-présidente DLR, comment analysez-vous et puisque vous aurez vraisemblablement une soixantaine de députés, pardon de poser la question, qu'allez-vous en faire, avec qui pouvez-vous et allez-vous faire alliance ? Moi, je ne vais pas prolonger le cours de pipo général, je vais vous dire très sincèrement, ce soir, c'est officiellement le foutoir au sein du Parlement français. Elle a raison. Et là, c'est impossible, il n'y a pas de majorité qui va se dégager. Elle a raison. Je me réjouis évidemment de la défaite du Rassemblement national, mais je ne me réjouis pas du reste, je ne me réjouis pas de ce qu'a voulu faire Emmanuel Macron, à chaque fois qu'il essaie de se redonner une santé, il joue sur le front républicain contre le Rassemblement national. Elle a totalement raison, elle a totalement raison. Et je crains qu'en 2027, les gens qui sont déjà dépossédés socialement et économiquement, mais qui là vont se sentir dépossédés politiquement, je crains que ce ne soit un rembélancement pour Mme Le Pen en 2027. Ah ben ça, c'est évident que le résultat ait été l'ERN ou NFP, ils vont le payer en 2027 s'ils n'appliquaient pas leur programme. Si d'ici 2027, il n'y a pas le SMIC à 1600 euros et la retraite à 60 ans, là, la NFP et Mélenchon, ils coulent. Aux gens qui ont serré les dents, dont on s'est beaucoup moqué en disant les républicains sont morts, la droite républicaine de ce type-là est morte, eh bien vous avez raison de résister. Et demain, on sera sur le pont. J'avoue que moi, les LR, je ne les porte pas du tout dans mon cœur. Voilà. LR, vraiment, n'a pas voulu faire d'alliance. Et donc, leur score, ils ne le doivent qu'à eux-mêmes. Là, pour le coup, j'avoue, ils sont un peu clean quand même. Nous sommes en tête. Est-ce que vous avez utilisé le cardinal ? C'est le 49-3, par exemple. Les Françaises et les Français ont clairement dit, ce soir, qu'ils ne voulaient pas voir l'extrême-droite au pouvoir. Ce n'est pas la première fois qu'ils le disent. Elle est d'une hypocrisie sans nom. Elle est d'une hypocrisie sans nom. C'est complètement faux. Dans des triangulaires, là, vous auriez pu dire que oui, vous avez réussi. Mais vous n'avez pas réussi tout seul, mes grands. Vous avez réussi grâce à Macron, envers qui certains de leurs candidats, vous vous êtes désistés face à Macron. Monsieur 49-3, monsieur coup de LBD dans la gueule des gilets jaunes, et monsieur réforme des retraites à 64 ans. C'est ça que vous avez fait. Mais c'est une trahison pour moi, ça. Et à laisser Elisabeth Borne passer. Mais comment on peut être crédible après ça ? C'est hallucinant. Moi, je vous le dis, on n'est pas à l'abri de catastrophes à venir. Je vais vous en poser une question qui va vous paraître provocatrice. Il faut la démocratie. Alors, il faut apaiser, il faut la démocratie. Ah, tu as ce bon discours quand il est de ton côté. Mais la démocratie, c'était les deux derniers tours. Quand, avant les tambouilles, le RN arrivait en masse. C'est ça, la réalité. Sans les tambouilles, vous étiez encore derrière, les gars. Et vous le savez très bien. Dans les triangulaires, c'était sûr. Nous, on ne va pas aller au gouvernement en faisant un bricolage avec ceux que nous avons combattus. Et d'ailleurs, les Français ne nous feraient pas confiance. Mais le message des Français... Mais, 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 mais c'est une blésanterie. Mais c'est exactement ce qu'ils ont fait pour le second tour. Ils ont fait du bricolage en faisant des désistements. Donc, c'est du bricolage, ça. De quoi elles parlent ? On a payé une campagne de second tour marquée par des alliances politiciennes contre nature. Bah oui. À quel moment un candidat de gauche se désiste pour laisser la place à Elisabeth Borne ? Enfin, c'est hallucinant. Quand tu vois les résultats des européennes du premier tour, comment tu ne peux pas te dire que la gauche a vendu son cul à Emmanuel Macron pour des places ? Ça n'est absolument pas représentatif des européennes, ni du premier tour, et ni des présidentielles. Parce que Mélenchon et la gauche arrivaient en troisième position, même aux présidentielles. Donc, c'est absolument pas représentatif sans les tambouilles. Là, ça va être la victoire d'un soir. On en reparle dans une semaine. Avec les JO qui arrivent. Mais quel bordel. Bon, de toute façon, c'est ce que, mais c'est ce que voulait Macron. Macron savait très bien qu'en saliant avec la NFP, avec le fameux vote barrage, que ça allait encore rééquilibrer les choses en sa faveur. Et la preuve... L'intérêt du président de la République et de sa coalition est clairement confirmé. Écoutez, au premier tour, le Rassemblement National avait fait un peu plus d'un tiers des voix. Ça laisse deux tiers des voix qui n'avaient pas voté Rassemblement National. Non, mais il a raison. Mais c'est vraiment malhonnête de ne pas reconnaître que, entre le premier tour, les Européennes et la deuxième tour, il y a un très grand écart. Donc de dire que les Français ne voulaient pas du RN, ils en ont voulu pendant les Européennes. Et pendant le premier tour... Donc là, ce qui a sauvé la gauche et Macron, c'est leur tambouille à eux deux. Mais il y en a qui n'oublieront pas un sain. Moi, je n'oublierai pas un. Sauf si NFP arrive à faire ce qu'ils ont dit. Mais j'ai du mal à y croire. On a cherché, par exemple, les macronistes qui ont porté la loi sur les retraites. Et vous imaginez le côté cynique, dépourvu de convictions, que ça représente pour le pape, mais il y en a en Allemagne. Quand ils font des coalitions, c'est sur un projet. Mais c'est ce qu'on va faire. On ne fait pas le projet après, une fois qu'on l'assume se passe. D'accord sur un projet. Et c'est simplement une fois installé à l'Assemblée qu'ils construisent un contrat de coalition. C'est ça, elle a raison. Ceux qui ont fait la réforme des retraites, ils se sont alliés avec Mélenchon qui combattaient la réforme des retraites. Comment ils vont faire pour la faire passer à 60 ans ? Ça ne passera jamais. Il a dit que ça pouvait passer par décret. On va voir. La loi, elle est beaucoup trop pointilleuse pour que par simple décret, on puisse passer de 64 ans à 60 ans comme ça, sans passer par le vote. J'y crois moyen. Après, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat, je n'y connais rien aux droits pénals, etc., aux droits constitutionnels. Mais ça me semble étonnant. Ils ont fait des réformes contre les violences sexistes et sexuelles. Exempleur. Ha ha ! Attendez ! Alors, voilà. Les violences sexistes et sexuelles en s'associant à la NFP, dont l'hymne de cette semaine, c'était ça. Oh bah oui, c'est très féministe, c'est très antisexiste et tout, tout ça. Oui, magnifique. On a remporté ces élections législatives et surtout pas M. Mélenchon qui fait preuve de beaucoup de prétentions. Et voilà ! Ça y est, le vote est passé. Et donc, on essaie de combattre encore à nouveau Mélenchon. Retour à la case départ. Putain, mais ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. On ne s'en sortira jamais, mais jamais, quoi. Jamais. Que répondez-vous à Gérald Darmanin qui vous tend manifestement la main, là ? C'est inconnu, Gérald Darmanin. C'est quelqu'un qui est sorti, par exemple, de la loi immigration du Sénat en disant « C'est très bien », il est arrivé après au Parlement en disant « Finalement, ce n'est pas bien ». C'est quelqu'un qui aurait dû démissionner après ce qui s'est passé à la Nouvelle-Calédonie. Donc là, ils sont tous en train de dire « On va continuer à être y patrouillés » alors que les gens sont exaspérés. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un rejet du Rassemblement National qu'il y ait eu une adhésion derrière ce front. Elle a totalement raison. Putain, elle m'étonne, elle, dans ses propos. Vraiment, je la rejoins à 100%, quoi. Quelles sont vos vraies convictions ? Quelle est votre colonne vertébrale ? Elle est où, là, la colonne vertébrale ? Quand on est prêt à s'allier avec des gens dont on ne pense pas ? Mais elle a raison. Juste, petit rappel à tous ceux qui ont des mémoires de Poisson Rouge, là. Mais juste une semaine avant, il y avait Attal qui disait que Mélenchon, c'était un danger. Jamais il s'allierait avec lui. Je sais qu'aujourd'hui, vous avez tous envie d'entendre, on va faire des additions, on va faire un mauvais cocktail dans un shaker comme ça. Non, ce n'est pas ça la politique. Alors, qu'est-ce que je... La raison, il y a un rejet de la politique. Et en plus, c'est presque un crachat. Quels que soient les désistements, il ne devrait pas y avoir de désistements. Ça ne devrait pas exister. Parce que ça veut dire que tous ceux qui avaient voté ensemble ou RN ou Front Populaire, se sont retrouvés avec un choix qui n'était plus possible. Genre moi, dans ma circonscription, jusqu'à il y a 2-3 jours, il y avait encore une triangulaire. Là, j'arrive au bureau de vote, il n'y avait que deux choix. Non, les gens devraient avoir le choix. Même quand on n'est pas d'accord avec les partis. Je ne suis pas d'accord avec Macron, vous le savez très bien. Je chie sur Macron et ça clique. Mais quand le vote final et le résultat final, c'est une triangulaire, il devrait y avoir une triangulaire au deuxième tour. Sinon, ce n'est pas représentatif. On retourne à la case départ avec juste un petit peu plus de gauche et un petit peu plus de RN. C'est tout. Mais on retourne à la case départ avec une place de macronistes encore hyper bien installée. Moi, ça me fait super peur. Aujourd'hui, avec Yannick Jadot, nous sommes dans le nouveau Front populaire en tête de ces élections. Les Français ont voté aujourd'hui. Mais les Français ont voté parce que vous avez fait de la tambouille. Mais assumez ça. Depuis les présidentielles, vous n'étiez pas en tête. Les deux présidentielles, 2017, 2022, les européennes et le premier tour des législatives, vous n'étiez pas en tête. Vous étiez en troisième position. C'est à vous de faire de preuves d'humilité aussi, mon gars, mais il est gonflé, lui, sans les tambouilles. Vous ne seriez sûrement pas à ce point-là. Et Mélenchon, encore moins Mélenchon, c'était M. 9% des européennes. Vous savez qui est gagnant dans cette histoire ? C'est encore une fois Macron. Macron a réussi son coup. Et en plus, il sait maintenant que s'il veut, il peut aller sucer un peu la gauche. La gauche a sucé Macron pour le deuxième tour. Donc il se dit, il y a peut-être moyen de faire encore après pour plus tard, pour des amendements. Mais un mélange aussi d'incertitude parce que ce soir, les conseils d'Emmanuel Macron sont incapables de nous dire autour de qui va se composer le futur gouvernement. Bah c'est ça ! Ça va être qui, là, le Premier ministre ? Mais il ne va pas mettre Mélenchon, Premier ministre. C'était le diable il y a deux semaines, Mélenchon. Puis c'est redevenu l'ange avec lequel il s'associe. Et là, ça va redevenir le diable. 42% de mecs qui ont élu Hollande comme s'il n'avait jamais été président de la République et comme s'il n'avait jamais été un président de la merde pendant cinq ans. Vraiment, la capacité des Français à avoir la mémoire à court terme, c'est un truc de fou. En plus, parce que je vous rappelle quand même que les présidents de la République, ils ont un salaire à vie après, une fois leur mandat arrêté. Donc là, en plus, il va se toucher une prime de député. Ah bah là, le pouvoir d'achat, lui, ça va exploser. Ces gens-là me dégoûtent. La fameuse gauche proche du peuple mais qui a le porte-monnaie bien à droite. Qui ne sont pas de gauche mais qui ont voulu par leur vote faire en sorte que le résultat soit clair, limpide, incontestable. C'est d'une hypocrisie, d'une mesquinerie et d'une malhonnêteté de ne pas dire que sans le ralliement entre la NFP et Macron, il n'y aurait pas eu ce résultat-là. Puisque, avant qu'il y ait ces ralliements-là, dans les quatre dernières élections, Ensemble et LFI et la gauche étaient derrière à chaque fois. C'est ça qui est révélateur. Ils ne disposent pas d'une majorité absolue. Il a ce que l'on peut dire au moment où je parle une majorité relative. Oui, comme il y a deux semaines. Bande de glandus que vous êtes. On revient à la case départ. Et la gauche qui se sent en mode on se touche les tétons en passe de vin. Mais vous avez encore fait réélire beaucoup de députés macronistes à cause de vos combines. Ça va être la merde. Et maintenant que c'est l'après-législative, Macron va vous dire vous savez quoi ? Maintenant que vous m'avez fait réélire certains de mes macronistes députés, maintenant allez vous faire foutre. Il va retourner sa veste. Il l'a retourné deux fois en deux semaines. Il n'en est pas à un énième retournement de veste. Le Rassemblement National constitue certes le parti le plus puissant et a obtenu plus de 11 millions de voix la semaine dernière. Je ne l'oublie pas. Encore dans notre pays, il y a eu une majorité écrasante de Français qui ne veulent pas donner le pouvoir au Rassemblement National. Non, c'est faux. C'est faux. Vous n'avez pas donné le choix aux gens. Ça aurait été plus représentatif que les triangulaires restent comme elles étaient et que personne ne se désiste. Là, on aurait su vraiment ce que ça voulait dire. Quand il y a de la magouille comme ça, comment tu veux que ce soit un résultat clair ? Quand tu vois la différence qu'il y a entre le premier et le deuxième tour, c'est énorme la différence. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis les présidentielles, depuis les européennes et depuis le premier tour ? Ce n'est pas le regard républicain. Non, c'est la tambouille de Macron et NFP qui s'est passé en une semaine. C'est ça qui s'est passé. Et ça serait complètement hypocrite, complètement malhonnête de ne pas le reconnaître. Donc c'est bien, la gauche, soyez content. Mais on revient encore à la même merde ? Si le président décide de prendre un premier ministre et qu'il prend, je ne sais pas, Glucksmann ou je ne sais pas qui, parce qu'il y a un programme spécifiquement NFP, on est d'accord, mais qui vous dit vraiment que quelqu'un de la NFP, qui ne serait pas Mélenchon, va appliquer vraiment le programme à 100% de la NFP et pas de son parti. On n'est sûr de rien. Ça aurait été un parti, la NFP, ça ne serait pas aussi inquiétant. Mais comme c'est un mélange de plusieurs partis avec plusieurs types d'idées, ça va être le bordel. Parce qu'on n'est même pas sûr que la gauche s'entende entre elles. On l'a vu avec la NUPES, putain, mais les gens ont la mémoire courte, je suis en train de me dire. Ils ont fait bloc et ensuite, ils se sont tous éloignés les uns des autres. Et même là, au deuxième tour, Ruffin s'est éloigné de Mélenchon. Le nouveau Front Populaire, dans lequel le Parti Socialiste joue un rôle plus important que par le passé, a effectivement une responsabilité. Il est arrivé en tête et donc, il lui revient de chercher s'il peut agréger d'autres familles politiques. Ah, merde alors ! Donc en fait, oui, vous n'êtes pas sûr de pouvoir faire votre programme, quoi. Mais au moins, vous avez bien vos places de députés grassement payées. Vous êtes contents. Je ne vois pas pourquoi il y aurait des coalitions qui vont se refaire encore à l'après, là. Et puis on verra bien ensuite quelles sont les consultations qui seront faites par le président de l'art. C'est ça. Ils n'ont pas du tout pensé à l'après. Ils ont pensé juste aux résultats d'aujourd'hui. Ils ont pensé à la semaine. Mais ils n'ont pas pensé à l'après. Et la gauche a cette position à elle de faire que ce soit utile. Ce n'est pas simplement de savoir qui est le plus fort ou qui est le plus gros. C'est que ce soit utile pour les Françaises et les Français. Tu l'as fait, toi ? Tu as été utile pendant 5 ans, toi ? Tu as fait quoi pendant 5 ans ? Ah si, excuse-moi. Grâce à toi, maintenant, je peux me marier. Youhou, je suis content. Mais bon, si je ne peux pas me payer le mariage parce que j'ai un pouvoir d'achat de merde et que je risque de me prendre un coup de couteau en sortant de chez moi, je m'en fous de pouvoir me marier, mon gars. Tu vois ? Parce que j'entends ce soir beaucoup de circonvolutions. Nous avons gagné le nouveau Front populaire. Voilà. Nous avons gagné. Ce n'est pas les Français en gagné. Nous avons gagné. Et ouais, c'est bien votre pomme. Et nous, dans tout ça, parce que là, c'est le bordel en fait. C'est encore incertain pour nous. Donc, super, vous avez gagné. Vous pouvez aller vous toucher la nouille et vous branler. C'est super. Vous êtes content. Génial. Et donc, le nouveau Front populaire qui, je vous rappelle, il y a quatre semaines, n'existait pas. C'est un fait politique majeur. Mais, ah bah oui, ma vieille, on te confirme. Et il y a deux semaines, il y a trois semaines, LFI faisait 9%. Ah bah, on te confirme bien, ma vieille. Et tu faisais un score minable. Oui, oui, on confirme bien. Mais forcément, quand on joue les désistements face à des candidats, évidemment qu'on rattrape des voix puisque c'est du magouillage. C'est un programme pour lequel les électeurs ont voté. D'accord. Et donc, maintenant, il va falloir l'appliquer. Et donc, là, il faut savoir avec qui. Intégralement. C'est pas à moi qu'il faut la poser. C'est aux autres. Nous, on a fait campagne ensemble. C'est pas à moi qu'il faut la poser, c'est aux autres. Bah si, ma vieille, tu représentes les écolos, tu fais partie du NFP. Ah oui, donc ça va finir comme ça ? Ils vont se refiler la patate chaude à chacun, les uns et les autres ? Ah bah, ça va être tranquille. Putain, et la cour de récré, quoi. Je vous l'avais dit. Et là, ça va être la course au premier ministre dans la gauche. Ça va être le bordel. Ils vont se tirer dans les pattes, ça va être le bordel. Je ne donne pas quelques semaines ou quelques mois, encore une fois, entre le PS et l'FI que ça s'entende pas. Je le sens venir. Ils ont leur place maintenant. Ils s'en foutent là de faire le programme. Ils ont leur salaire de député et leur biftec assuré. Donc, s'ils veulent se tirer dans les pattes et encore une fois faire une guéguerre de parti, ils peuvent se le permettre. On verra, mais moi, ce que je vois, c'est qu'encore une fois, on est retourné à la case départ. Et je ne vois pas comment on peut augmenter le SMIC. On va le trouver où, ce pognon, pour le SMIC ? J'ai été SMICaire toute ma vie, donc je veux bien. Mais les 1600 euros de SMIC, on va aller chercher où ? Et encore, et encore ça, de toute façon, il faut que tout le monde se mette d'accord là-dedans. Ah non, ce n'est pas gagné. C'est loin d'être gagné. Moi, je pense que ça va me mettre encore plus le bordel qu'avant. De toute façon, a réussi à rassembler encore du monde à lui, à l'Assemblée nationale, alors qu'il était franchement minoritaire il y a une semaine. C'est effrayant. Donc on va voir, mais moi, je suis désolé, pour moi, ça n'annonce rien de bon. J'espère que l'avenir me donnera tort, mais bon, on verra bien. Allez, bon courage à tous et gros bisous.